Le 5 décembre dernier, la Ville de Percé a présenté aux médias un premier bilan de la redevance touristique. Les touristes ont bien adhéré à la redevance selon les commentaires que la Ville a reçus des commerçants. On est quand même très satisfaits, c'est-à-dire des résultats au fait de l'adhésion des visiteurs. Si vous vous souvenez, quand on a présenté ce règlement-là l'an passé, une des premières réactions, c'était qu'est-ce que les visiteurs, les touristes vont faire à Percé? Est-ce que ça va réduire l'achalandage touristique? Donc, force est d'admettre que non. L'ATR nous a présenté un bilan la semaine dernière qui est très, très, très positif. Donc, même une augmentation de l'achalandage pour la saison 2022. On a aussi reçu quand même beaucoup de commentaires de la part des commerçants qui ont adhéré à la redevance. Évidemment, on va vous présenter les chiffres. En quoi les visiteurs n'ont pas fait de plaintes, n'ont pas été insatisfaits, bien au contraire. Donc, c'est unanime parmi les commentaires que nous avons reçus. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas reçus, mais dans la grande majorité des commerçants qui ont appliqué la redevance, les commentaires ont été très positifs. Ce qu'on nous dit, évidemment, c'est qu'il y a eu certaines questions qui ont été posées. Ça arrive des fois qu'un client pose des questions à savoir quel est ce dollar qui est ajouté sur ma facture, mais après explication, aucune plainte. Comme il y a de la contestation de la part de certains commerçants à ce sujet, le bilan que la mairesse en fait de l'adhésion de ceux-ci au registre et du montant recueilli est quand même positif, malgré les cibles qui avaient été établies et qui n'ont pas été atteintes. Mais puisqu'il y a une contestation judiciaire en cours, l'argent demeure gelé dans le fonds dédié et ne pourra être utilisé l'an prochain. Il y a 91 entreprises qui se sont inscrites au registre. Il y a 32 entreprises qui ne sont pas inscrites au registre. Donc, on peut penser un bon 60 % des gens qui ont participé. Maintenant, dans les 91, présentement, il y en a 12 qui sont incomplets. Donc, on a reçu un premier versement, mais nous n'avons pas encore reçu le deuxième versement. Donc, on peut s'attendre que c'est une question de temps, parce qu'encore cette semaine, on recevait encore des montants pour finaliser la saison. Dans les 12 incomplets, au-delà de ça, dans les 91 inscriptions toujours, il y en a 21 qui sont à zéro. Donc, il y en a quand même 21 qui ont adhéré au registre, mais qui ne nous ont rien remis encore comme montant. Donc, c'est certain qu'on n'a pas atteint les chiffres qu'on pensait atteindre en 2022. On s'attendait, on avait parlé, puis c'était très approximatif. On a fait des estimées, c'est-à-dire qu'on se disait, bon, est-ce qu'on est capable d'aller chercher un million de dollars? Je pense encore que c'est possible d'aller chercher un million de dollars si la totalité des commerçants embarquent dans cette collaboration-là. 155 000 que nous avons reçus. Donc, on est quand même loin de notre million. Cela dit, on est quand même satisfait du fait qu'il y a eu une participation et que la réponse, elle a été positive pour ceux qui y ont contribué. Dans les 155 000 $, il y a 21 500 qui ont resté chez les commerçants à titre de compensation pour les frais de gestion. Donc, c'est 133 000, là, grosso modo, qu'on a dans notre fonds. Évidemment, ce fonds-là existe, donc les sous amassés sont dans le fonds dédié, c'est important, qui sont pour l'amélioration, l'entretien des infrastructures touristiques municipales, évidemment, mais font aussi en sorte que la demande d'instance en nullité nous reporte d'une année. Donc, les fonds qui ont été amassés ne seront pas engagés dans des dépenses pour l'année 2023. Donc, il y a quand même des effets collatéraux assez importants, c'est-à-dire qu'on n'a pas amassé les sommes qu'on devait, et les sommes qui ont été amassées ne pourront pas être investies pour l'année 2023 tant qu'on n'aura pas le jugement. Évidemment, on est très confiants par rapport à notre jugement, cela dit, d'une question de responsabilité, on ne va pas engager une dépense de ces fonds-là. Donc, les fonds sont présentement gelés dans le fonds dédié. C'est un peu dommage parce qu'on avait, puis le budget sera éventuellement annoncé à la Ville de Percé le 20 décembre prochain, c'est quand même dommage parce que, vous savez, vous êtes certainement au courant, l'ensemble du monde municipal vit une année très difficile, les sommes sont augmentées, beaucoup, beaucoup de municipalités vont faire des augmentations de taxes quand même considérables. Nous, on considère que si on avait été en mesure d'accomplir notre objectif, bien, on serait certainement une des municipalités les moins touchées par l'inflation, par les hausses qui sont en cours, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde municipal présentement. Qu'est-ce qui attend les commerçants qui ne se sont pas inscrits? Malgré qu'il y a une contestation, le règlement est quand même en place et des sanctions sont prévues. Ce qui est important de mentionner, c'est que ce règlement-là, il est toujours en vigueur, hein, il n'a pas été invalidé, donc tant qu'il n'a pas été invalidé, le règlement, il est valide. Donc, il faut aussi mentionner, puis c'est important de le mentionner, on l'a dit tout au long de la dernière année, éventuellement, il y aura des recours qui seront faits. Donc, c'est important, puis c'est une question d'équité envers les commerces qui l'ont appliqué aussi. Le fait de ne pas participer à cet effort collectif-là fait en sorte qu'il y aura un ajustement qui devra être fait auprès de ceux qui n'ont pas participé pour être équitable envers les commerces qui l'ont adhéré et qui l'ont adhéré avec optimisme. On prendra les décisions de quelle façon on le fera. Le règlement permet des pénalités quotidiennes à ceux qui n'ont pas adhéré. Il y a un modèle de vérification aussi, donc on pourrait aller carrément vérifier quelles transactions auraient dû être assujetties. Cela dit, il y aura une annonce éventuelle. Pour l'instant, on ne peut pas garantir de quelle façon on va procéder. L'intégralité de la conférence de presse peut être visionnée sur le site web de TVCGR. C'était Jean-Denis Laparrière à Percé. La boutique cadeau céramique de choix, Rose Belaïde de Chandler, est prête à vous recevoir pour toutes les occasions. Venez découvrir nos livres, nos jouets, jeux de société éducatifs pour enfants de tout âge et jeux pour adultes pour des soirées inoubliables en famille. Visitez notre boutique cadeau en ligne rosebelaïde.com et magasinez dans le confort de votre foyer. Suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos nouveautés. Nous avons un magasin des bijoux qui sortent de l'ordinaire, des accessoires pour la cuisine Ricardo et naturellement l'ensemble des éléments nécessaires à vos projets de toutes sortes. Venez nous rencontrer au 46 Boulevard Pabaud.